origen homélie sur samuel homélie 1 chapitre 2 résumé de la péricope lu l'histoire qui nous a été lue du premier livre des rois paraît si difficile que sans la grâce d'une force divine on ne peut en donner l'explication il y racontait ceci il y avait un seul homme de armatem sifa de la montagne d'effraïm et son nom était elkanah et après avoir énuméré toute sa généalogie le texte dit il avait deux femmes le nom de l'une était anne et le nom de la seconde fenana il n'acquit à fenana des fils et anne n'avait pas de fils cet homme montait de sa ville à jour fixe pour adorer et immolé au dieu des puissances à silo là se trouvait eli et ses deux fils ophnie et phineès prêtre du seigneur vint un jour où elkanah immolait il donna à sa femme fenana et à tous ses fils et filles de nombreuses parts mais il ne donna à anne qu'une seule part car elle n'avait pas de fils parce que dieu l'avait rendu stérile ensuite l'écriture rapporte qu'anne fut attristée de ce que à la différence de fenana qui avait reçu de nombreuses parts avec ses fils elle même n'avait reçu qu'une seule part que transpercée de douleur elle entra dans le temple de dieu pleura et pria en silence sans qu'on entende sa voix et que le prêtre eli croyant qu'elle était ivre lui fit des reproches mais elle répondant avec humilité rassura le prêtre et pria le seigneur pour concevoir un fils en promettant de consacrer à dieu l'enfant qu'elle mettrait au monde quel qu'il fut et comme à la suite de sa promesse elle avait reçu un fils il est rapporté que lorsqu'il fut sevré elle l'offrit à dieu car elle ne pouvait pas l'offrir au seigneur avant de l'avoir sevré elle l'offre donc dans une prière remarquable par ses sous-entendus prophétiques